Salut à tous et enfin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la case retro compagnie de looping ! Comment ça va looping ? Salut les chants ! Et le professeur Oz ! Comment ça va professeur ? Il y a tous ces professeurs Oz ! Et aujourd'hui on va se faire une petite partie de Jet Set Radio ! Afin d'illustrer le podcast que nous avons consacré aux jeux sur la case retro.fr Avec une petite vidéo de gameplay concoctée par notre bon professeur Oz Sur la version américaine de ce Jet Set Radio Donc Jet Green Radio c'est normal Donc on a intervenu avec Seb de MO5.com sur ce bon jeu Dreamcast Le dernier jeu dévoilé sur la saison 3 de la case retro messieurs Et c'était pas n'importe quel jeu la Dreamcast Jet Set Radio c'est oh la la que de bonheur Une découverte pour voir Maintenant que le professeur K parle de l'histoire Il est en train de vous narrer l'histoire totalement ouf totalement dingue Avec le capitaine Oneshima le grand méchant de l'histoire Le grand flic avec ses sbires la police Toute l'histoire est en train de passer On parle de tout et on voit les tags et on en parlera Donc professeur on a été un peu peut-être un peu dur aussi Avec ce Jet Set Radio durant notre podcast Mais là on va pouvoir voir à quoi ça ressemble Quand on y joue Puisque visuellement c'était un jeu marquant pour son époque déjà Et puis voilà il faut le voir pour le croire j'ai envie de dire Jet Set Radio avec ce fameux logo de la Jet Set Radio qui tourne là Ecoutez moi ça écoutez Ouais mais tu vois tu dis qu'on a été un peu dur Mais moi ça m'empêche pas de continuer à dire Que c'est un super jeu qu'il faut essayer quoi Pour expliquer un peu là le début j'ai voulu lancer On expliquait dans la vidéo qu'en fait il y avait des tutos Qui étaient utilisés sous la forme de rencontres avec des personnages Donc là le début du jeu On a dit Ouais il y a le reculement Il y a la fille Mew dont j'ai passé Et en fait après il y a le reculement avec Tab Qui va nous montrer justement comment est-ce qu'on fait les tags Donc là en fait c'est pas moi qui le contrôle C'est l'ordinateur qui me montre Voilà qui montre ce que je vais devoir faire Et après je prends la main avec le personnage le héros Le beat Donc voilà Et donc il faut que je refasse les mêmes mouvements Donc récupérer les bombes On voit tout là voilà On voit les bombes La flèche rouge La flèche rouge Et les mouvements Les mouvements à faire avec le stick analogique de la Dreamcast Ecoutez Ah ouais c'est la capoeira avec les rollers quoi Tu as jamais joué ce jeu Lupi ? Non je crois que j'ai essayé une fois mais vite fait Mais je viens de l'acquérir là Suite à une promotion sur Steam et compagnie Et bah je vais le faire je pense Franchement il est à faire Après je peux comme je le disais dans le podcast Je peux comprendre qu'on n'accroche pas forcément Là c'est une cinématique donc on peut parler un peu D'accord Qu'on n'accroche pas forcément Mais je pense que par curiosité il faut vraiment le faire Parce que c'est vraiment un jeu qui est super intéressant Et à partir du moment où tu rentres dedans Il est vraiment très marrant et super fun Là on voit une séquence que malheureusement je trouve qu'on utilise pas assez dans le jeu Le fait d'utiliser les voitures pour remonter certaines pentes Je trouve cette fichure vraiment super bien vue C'est un télissiège en fait Ouais mais finalement c'est peu utilisé Alors j'explique sur ma capture je comprends pas trop ce qui s'est passé en fait Des fois il y a l'écran, les ombres qui dégagent un peu sur le jeu Ça c'est dû à l'émulateur, c'est très difficile de faire marcher ces jeux en émulateur en ce moment Et on n'est pas forcément pro de la capture Pendant qu'il a fait son petit tag là Et là voilà tu refais ce qu'on t'a demandé de faire Je vais essayer parce que j'ai compris Et ce que j'expliquais dans le podcast c'est que Pourquoi t'accélères pas ? Mais parce que je reçois pas C'est nul ! Il faut avoir un super timing Et on va voir que là j'ai fait deux essais Mon premier essai est catastrophiquement ridicule Oh la la ! Oh la la ! Oh le bus ! Oh le rose ! Quand on parlait de la caméra J'ai même pas eu le temps de comprendre ce qu'il m'arrivait Je me prenais une voiture, un bus, un camion Mais pourquoi t'accélères pas ? Là j'accélère mais je reçois pas L'accélération est limitée dans le jeu Elle dure pas longtemps Oui oui d'accord mais là pas longtemps En fait toi t'as peut-être l'habitude Mais moi je suis désolé pour choper les pare-chocs Je trouve ça vachement dur Le timing se fait au poil de pixels Et du coup t'as un temps limité On voit que t'as un temps limité J'ai un temps limité Pour faire la mission Le temps est quand même assez large Je crois que j'avais 100 secondes Mais là je me suis complètement vautré Et dans le deuxième essai Vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite Ah bah j'espère bien Ah là du coup tu fais un ride et tout Ouais 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 mais ça servit à rien Parce que paradoxalement Quand tu fais un ride même en montée Tu peux prendre de la vitesse D'accord Oui c'est ça Bon à un moment j'ai pété un plomb Et ce que j'expliquais dans le podcast C'est que quand tu veux te décrocher Moi j'avais tendance à appuyer sur le bouton saut Ce qu'il ne faut absolument pas faire Sinon ton personnage se vautre Il faut juste faire arrière avec le bouton de la manette Et ton personnage se décroche assez naturellement quoi D'accord Donc je passe la séquence parce qu'on l'a déjà vu Et je la recommence beaucoup plus proprement maintenant Donc il y a un timing Et en fait il faut vraiment suivre ce qui est montré sur la cinématique On voit qu'en fait le personnage marche au lieu de courir Et en fait il faut faire la même chose Et à partir du moment où tu as compris qu'il faut refaire vraiment les mouvements Mais vraiment très précisément Ca passe comme dans du beurre D'accord C'est ça Après là on peut On voit ce petit bout de tuto C'est pas un jeu open world Pour ceux qui ne connaissent pas Jet Set Radio On se balade pas comme dans un Driver Ou dans un GTA dans toute la ville C'est des petites portions un peu à la Zelda Ocarina of Time on va dire Et qu'est-ce qu'il se passe si tu essaies d'aller au fond de la rue Tu sortes du niveau C'est le menu spécial Jet Set Radio C'est à dire qu'en gros tu as une énorme image JPEG Et quand tu la traverses on te dit attention vous allez quitter le niveau Et en gros quand tu la traverses vraiment Comme dans Sonic Adventure si me semble en plus Bah en gros voilà tu reviens au menu Ah d'accord Ce qui est frustrant on le verra pas sur la vidéo mais on l'expliquait dans le podcast C'est que des fois tu vas vers une rue sans trop savoir ce que c'est Tu vois l'écran qui apparaît où les marqués quittaient le niveau Et t'as pas le temps de réagir Qu'en fait t'as déjà quitté le niveau quoi Mais que tu vois en fait tu disais que c'est pas forcément un open world Mais je trouve qu'il y a un certain moment dans le jeu Parce que c'est la moitié du jeu Certaines zones se regroupent un peu Et du coup tu vas retrouver des zones qui sont vraiment très très grandes Ah oui bien sûr Mais t'es pas dans une ville ouverte quoi Donc un de mes passages préférés la zone est assez petite Finalement on est au niveau d'un arrêt de bus quoi Mais il y a plein de choses à faire quoi Ah ouais et là C'est déjà un autre niveau là Il faut faire du ride tout le monde C'est très automatisé C'est très simple En fait on disait que la gestion des sauts était assez particulière Mais ce qu'il faut comprendre là je vais le rater C'est très simple C'est qu'en fait En fait il faut quasiment pas mettre de direction quand tu sautes Là par exemple t'as juste à appuyer sur le bouton saut Sans toucher au pad analogique Et ton personnage va sauter automatiquement sur le rail qui est en face Ah d'accord ok Même si le rail n'est pas tout à fait en face On a pu le voir quand t'as sauté d'un rail à un autre En fait c'est que juste un petit mouvement du stick Et en gros au beat il décale vraiment énormément Il est super sensible Et il y a des niveaux comme par exemple dans les égouts On les verra pas sur les vidéos Là t'as fini le tuto de Tab Et Tab fait partie de ton équipe Et tu pourras le sélectionner dans les niveaux Et là c'est quoi ? C'est les premières missions ou c'est le tuto ? Oui c'est vraiment le début Là c'est le début j'ai juste passé T'avais une première séquence où tu récupères Inanna qui s'appelle Mew Donc ça j'ai passé J'ai voulu montrer celle de Tab parce que t'avais un peu de peinture T'avais un peu de green sur les rails Et là donc on va voir Parmi les premiers niveaux Avec le professeur K Qui anime la Jet Set Radio J'adore ça toi Ah c'est lui qu'on entend alors à chaque fois Ah ouais mais c'est culte T'es rend compte c'est l'an 2000 ça Il est encore beau Et puis c'est con c'est que comme des cons On parle dessus mais la bande son derrière Elle est à tomber quoi Avec les haut-parleurs derrière Et qui bouge Ouais C'est le shading ça vieillit pas Ouais c'est clair Alors après est-ce que t'as fait un petit tour là Est-ce qu'on pourra voir un peu la création des tags ou t'es pas Alors le problème c'est que pour euh Déjà on voit là il y a problème par rapport à la limitation que j'ai utilisé pour capturer les jeux Par exemple il y a eu l'écran noir qu'on a eu là J'adore la présentation des ennemis C'est trop trop stylé J'ai voulu en effet faire une petite création de tags Mais en fait ça bugait sur ma capture Donc j'ai pas pu le garder Mais ouais je voulais vous montrer un joli tag professeur Oz Voilà donc on voit les différents gangs Et le tien bien sur avec tes deux nouvelles recrues Donc y'a table y'a de mieux Oh la la les Ils dansent vraiment comme des rappeurs des années 90 quoi t'sais Ah c'est B-N-Y B-I C'est clair Alors ils racontent ils me présentent vraiment Mais voilà ils se sont dit que l'histoire était assez simple Mais je trouve qu'elle est racontée de manière tellement délirante Et puis quand tu vois ça les deux qui dansent C'est complètement barré Totalement Ah les méchants Enfin les flics on va dire Donc les flics sont dans quel coin Dans quel camp pardon Bah ni l'un ni l'autre en fait ils veulent éradiquer la ville des gangs de taggeurs quoi D'accord Ouais ouais En fait ça va être le niveau de difficulté du jeu D'accord C'est qu'au départ tu vas juste faire des choses Au bout d'un moment au bout de certains tags réalisés Au bout d'un certain nombre de tags réalisés T'auras la police qui va venir t'emmerder Et petit à petit il y aura de plus en plus de flics Avec des moyens de plus en plus violents Pour t'arrêter Pour te mettre des bâtons dans les roues Pendant qu'on voit en fait la base C'est la base du gang justement Où tu as les différents menus Donc je me suis concentré essentiellement sur la carte Donc là on voit les différentes zones Et les couleurs bleu jaune au rose Et dans chaque zone dans chaque quartier Tu as en fait des sous zones justement Donc la sélection des personnages Et le flipper tu peux l'utiliser non ? Le flipper c'est juste le menu d'options en fait Et le gros tag bleu en fait c'était pour choisir les tags que tu as Parce que tu as trois styles de tags T'as le petit, le moyen et le gros Et tu peux en récolter dans les niveaux avec le logo là Le logo de la Jet Set Radio Ouais Tu récupères des tailles Mais tu peux aussi les créer Tu peux les créer de toutes pièces Avec, comme un paint en fait Et les intégrer dans le jeu et tout Mettre tes petits tags Ça c'est génial Et le premier niveau Ah mais la mise en scène est vraiment tombée Donc là on voit les flèches rouges Et les flèches que je dois toutes Les tags que je dois tous faire pour finir le niveau Et on va avoir également des flèches vertes Qui elles en fait ne sont pas obligatoires Mais qui me permettent d'augmenter mon score D'accord Pour avoir un bon placement en fin de nuit Donc le tag se fait en QTE alors Ouais Alors c'est un coup à prendre C'est pas très compliqué Mais voilà c'est un petit coup à prendre Et tu vois là je fais un perfect Donc j'ai tout le score Et en bas on voit Donc je mets la carte pour voir en fait La carte pour voir les tags ouais Voilà Et en bas à gauche on voit le nombre de bombes qu'il me reste Donc il me reste 10 bombes Et ce que je disais dans le podcast C'est que des fois tu as des tags Qui nécessitent beaucoup de bombes Et si jamais tu finis pas ton Tu n'as plus de bon à prendre finir ton tag Tu perds ton score Tu perds en score Et là vous voyez là Que la radio de la police est en train de s'encher Parce que t'as fait 3 tags Et j'adore Et là t'as la police carré C'est génial Voilà et donc quand tu vas être sur le sol Bah la police va t'emmerder en fait D'accord Le truc que je regrette un peu C'est que en fait pour repérer où sont les tags T'es obligé de te mettre systématiquement dans le menu de pose T'as pas de petites flèches qui t'indiquent précisément Où ils sont quand t'es perdu Bon là c'est facile parce que la zone est assez petite Mais quand t'es dans une zone qui est immense Où tu cherches un tag Et tu sais pas où tu l'as loupé Faut y aller hein J'adore C'est trop trop classique ça Ah ! Onishima Oh là là Lui a un flingue par contre Et lui est un peu plus chiant Là on a pu voir Vous avez vu le petit logo là J'ai pas cherché à l'attraper Bien joué Alors au début ce qui est bien c'est que le placement des bombes de peinture te donne un peu un chemin à suivre Et un peu comme dans beaucoup de jeux de scoring finalement Tu peux faire les niveaux très rapidement à partir du moment où tu as compris dans quel sens Il faut vite le finir Voilà Bien joué Qu'est-ce qu'ils font s'ils te chopent Ils te tapent En gros ils font un plaquage Ils te sautent dessus et tout Ils te ralentissent On le verra plus tard En fait ils te cassent dans ton combo Donc tu perds en score Ah ouais d'accord Ouais Ah bien joué Ça donne vraiment envie d'y jouer Franchement Ah bien comme ça Il est super dynamique comme jeu Il t'en reste plus Ce qui est bien c'est qu'au début ça peut paraître un peu effrayant Parce que la maniabilité est vraiment très particulière Mais là en fait quand j'ai refait cette capture Je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus vite sur les séquences Parce que une fois que tu as intégré les mécaniques Là tu avais envie de le shooter c'est ça ? Ouais mais par contre oui c'est ça Oui oui j'avais envie d'envoyer la petite flèche sur l'inspecteur En gros tu peux leur taguer dans le dos ça les immobilise pendant quelques temps Ah ok Et en fait la flèche qu'on voit en haut la flèche orange a un type de la présence des ennemis D'accord d'accord Donc là j'ai la présence des ennemis là moi Voilà Ah là c'est chiant en fait quand il est là Là ça devient beaucoup plus chiant de finir en haut la Là il a cassé le combo C'est ça En général tu perds parce que tu as pu assez de temps ou parce que tu meurs ? Plus parce que tu n'as pas assez de temps Voilà moi je le disais dans le podcast je ne suis pas allé au bout du jeu Parce qu'il y a certains niveaux vers la fin où j'ai lâché Parce que c'est des niveaux qui sont très longs qui dans les 900 secondes Donc ça fait un quart d'heure Et c'est très frustrant de perdre parce que tu n'as pas trouvé une bombe pour finir ton dernier tag Quand tu as passé presque 20 minutes et que tu meurs et que tu perds à cause de ça C'est un peu décourageant quoi Bon après c'est des jeux de 2000 donc ça demande un peu de pratique également Et puis de courage On n'est plus habitué à ça maintenant avec le genre de jeu avec des checkpoints et compagnie Oh les courses poursuites là Ça demande un peu de skill un peu d'entraînement Ouais voilà BAM La dame ça veut dire qu'il a renoncé Et l'icône de la jet set radio si tu l'attrape ça fait quoi ? Bah ça te donne un tag supplémentaire que tu pourras intégrer à t'en choisir Tu vois par exemple là il fait un tag bleu Ouais Et bah tu peux le remplacer par un autre tag avec que tu peux récolter soit dans les niveaux soit le faire toi même quoi Vous savez j'avais vraiment envie de faire un tag professeur rose mais comme je dis comme ça a merdé sur ma capture bon bah Je crois que j'ai quasiment fini là Voilà bien joué Et là t'as un score bien sur en fonction des points que t'as fait Alors le score le plus faible j'avais bien pédale et j'ai fini les trois Pédale, motor, engine, turbo Très bien Très bien fait ouais le premier niveau tout le monde le connait je pense Parce que voilà tout le monde l'a fait Petit à petit ça devient très très dur comme on l'a dit Le niveau de difficulté augmente assez rapidement dans ce jeu Et peut-être que ça a pu frustrer certains joueurs qui avec un gameplay un peu rigide bah n'ont pas eu le courage de continuer Ils avaient peut-être autre chose à foutre de se dire voilà je vais pas arrêter de mourir comme ça La caméra aussi est pas super sympa avec nous Je peux comprendre que si tu tapes un quart d'heure, vingt minutes sur un niveau et puis tu perds T'as pas de checkpoint tu peux pas recommencer rien Enfin tu recommences à zéro à chaque fois ça peut être énervant Là le deuxième niveau c'est mon préféré Donc j'ai choisi mon petit personnage Cette fois je crois que je vais prendre tab Ah bah non j'ai primeur T'as pris Goom Et tu peux avoir d'autres persos ou ? Oui oui t'en recrute pas mal plein Et tu as même des codes après pour débloquer des personnages en ligne D'accord Bah ouais Il y en a un grand baraque avec une chaîne des filles et tout Cette séquence j'adore cette ville là dans la nuit avec la musique Et l'entrée en scène et à chaque fois il a tombé quoi Allez la musique écoute, on écoute un peu de musique Ouais Ça déboîte Ouais c'est clair Ah oui là tu peux faire tout le tour du niveau sur les fils électriques je me rappelle Mais j'ai pas réussi à me placer Ouais parce que t'es nul vraiment Très joli les décors C'est très joli aussi Il y a un niveau là où tu as un intérieur là en plus là Ouais pour le repérer Il y a des portes battantes Là il y a des portes battantes C'est ça qui est marrant C'est qu'en gros le décor ressemble à un décor Et t'as une porte battante et d'un seul coup tu peux rentrer et t'es Ouah Ah ouais La première fois que j'ai fait le jeu il a fallu que je me referme un 3 ou 4 fois Parce que je trouvais pas des flèches Et en fait j'avais pas repéré qu'on pouvait rentrer dans un bâtiment Et on va voir justement ce que je considère comme un des défauts du jeu Donc la caméra comme beaucoup de jeux en 3D Voilà j'ai encore loupé mon ride Je suis pas très bon hein j'avoue Mais on va voir oui la caméra des fois Bon ouais on la contrôle pas donc elle suit le personnage Et il y a des moments quand t'es dans des endroits vraiment très étroits où c'est C'est chaud Bah voilà on va voir un exemple Ah ouais Là c'est catastrophique Alors ça généralement ce camion non seulement ça t'aide à aller sur le niveau supérieur Mais quand les flics te cherchent C'est là où en gros ils vont renoncer en fait à ce moment là C'est vrai que c'est très intelligent parce que dans tous les niveaux quand tu es pourchassé T'as toujours des petites bulles d'air des petites zones où tu peux te planquer Voilà j'ai encore euh voilà Ah vous voulez voir du skill ? Vous voulez voir du skill ? Allez voir d'autres vidéos hein C'est pas ça là et c'est pas ici Et d'ailleurs en plus il y a des civils Ouais Donc j'allais dire un truc qu'on a pas dit c'est oui c'est qu'il y a des civils dans la ville C'est vrai Ça fait un peu d'animation ce que... Ça doit être pas mal de voir un speedrun Enfin de voir quelqu'un vraiment qui touche au jeu quoi tu vois Ouais Ça doit être pas mal à voir Ouais ouais Bah après ce qui est pas mal aussi c'est le fait de pouvoir faire on va dire ces tags comme ça Avec le geste et tout et de vouloir... Enfin tu prends ça comme un échec de le faire en deux fois ton tag au bout d'un moment Et ce qui est frustrant c'est quand des fois tu veux juste régler la caméra en appuyant sur la gâchette gauche Et ça te déclenche le mouvement d'un tag et du coup si tu n'as pas assez de bombes Bah tu vas peut-être gâcher une bombe pour rien parce que bah tu voulais juste je sais pas remettre la caméra quoi C'est vrai Alors moi ce que j'aimais beaucoup c'est voir le logo Jet Set Radio quelque part et me dire comment je vais accéder à ce tag bonus tu vois Ça c'était un peu... c'est un peu les étoiles dans Mario hein Là on voit que j'ai plus qu'une seule bombe de treinture donc il faut que j'aille en récupérer Ouais Donc je vais peut-être... celui-là je vais essayer de le peindre mais ça va louper Donc on voit j'ai un mouvement à faire D'accord Ça va me bouffer ma dernière bombe et je suis obligé de me barrer Alors il y a un bruit, il y a un... Hop 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 Que fais-tu ? Et là tu vois pas rien Mais en fait il y a un moment dans un... quand tu reviens dans ce niveau t'as des bombes qui sont gâchées Je suis violé ! Oh non ! Oh non ! A quatre pattes ! Pose ! Un peu de tenue ! Ohlala ! Là ça part en cacahuètes là Coute tamponneuse ! Ah... Là on se sent mieux là Et le mouvement n'est pas toujours le même pour les personnages quand ils grind Là on a été accroupi sur le... sur le cuillot Ouais ouais c'est pas toujours le même mouvement Tout à fait Donc là t'as la flèche Oh mais t'arriveras jamais à monter sur ces filets Je crois que j'ai jamais réussi à un moment j'ai vraiment abandonné Oh non mais c'est pas vrai Les bombes elles respawnent alors à chaque fois Ouais au début hein sur les premiers niveaux Après plus t'avances dans le jeu plus les bombes deviennent rares et ne réapparaissent qu'à des envois très précis D'accord Là c'est trop chiant quand t'es sur le fait du toit et qu'il a envie de slider mais que t'avances tellement lentement Ça décoince pas Ouais ça décoince pas et t'avances à 2 à l'heure Tout à fait Oh joli ! On se croirait dans Shenmue Ouais mais je crois que j'aurais pas le temps de le finir Et voilà bon Et il s'accroche C'est quoi ce délire ? Regarde c'est trop drôle Là je réussis à m'échapper et j'ai le droit à la petite séquence Qu'est ce qu'ils font ? Bah ils renoncent Ils sont pas contents Ils reprennent leurs coups Oh y'a des positions bizarres quand même Voilà Ils boivent la rue Et là ce que j'adore attention je saute Oh excellent 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 Et là je vais prendre la petite porte dont on parlait tout à l'heure qu'on voit à peine D'accord Et en fait là on la voit parce qu'il y a les pots de peinture Et donc problème de caméra on est dans un couloir la caméra elle la ramasse Et on va voir qu'en fait il faut que je saute sur une petite... Ah bah voilà ça je l'ai déclenché par hasard tu vois je voulais pas en mettre la caméra Et en fait il faut que je saute sur une espèce de rail qui est à la sortie de l'échafaudage Et c'est... Alors je crois que je le réussis du premier coup Mais j'ai eu de la chance parce que je me vote très souvent Ah le fameux mouvement que j'ai réussi sans faire exprès Mais on le fait presque rarement celui-là Il m'a servi dans les pourras Et voilà Ohlala rose Donc on recommence Mais c'est pas si facile que ça honnêtement Oui Par anon Et pour terminer le niveau t'es obligé de taguer tout le... Ouais toutes les flèches rouges Toutes les flèches rouges d'accord C'est ça Donc on repart deuxième et j'ai quasiment fini là il doit plus me rester beaucoup de flèches D'accord Donc là cette fois je veux réussir logiquement Donc tu vois l'angle de caméra est vraiment pas naturel T'étais obligé de sauter tu pouvais pas aller tout droit ? Ouais Ah t'étais obligé de sauter Non non j'étais obligé de sauter pour récupérer de la peinture Je crois que je suis obligé de sauter pour aller vers une flèche aussi Donc je récupère voilà la petite vignette T'as topé un tag Et les bombes rouges c'est quoi ? La santé D'accord La santé ouais Yeah et tu reviens au tag Pour finir le combo Ok Voilà T'auras eu le tag en ok tu vois Donc ça va donner la note de ton tag Et quand tu fais le combo Ah ouais d'accord Ça va te donner une meilleure note D'accord C'est pour ça que t'as pas envie qu'on te casse ton combo Ouais ouais Et tu vois là il y a quand même bon le Bon c'est pas un soucis Mais tu vois c'est vachement dur de choper certains tags Quand les ennemis sont présents Donc en fait quand tu connais bien les niveaux Il faut presque qu'il y a des tags qu'il faut attaquer en priorité Avant de les ennemis aller dedans Exactement Parce que sinon c'est certains tags qui ne sont plus accessibles et tu risques de te faire Et tu risques de te faire emmerder à chaque fois avec les foules Ah la regarde là ça commence à devenir du sérieux là tu vois Le lacrymo en fait ça te stun totalement Tu tousses Pfff J'ai essayé j'ai loué Là tu vois qu'il t'en risque 4 C'est vrai que pour l'instant t'as pas encore vu faire du slide sur un mur Je suis pas sûr qu'on le verra sur la vidéo Oh oui Ce qui est bien c'est que tu tapes sur le camion et t'as les amortisseurs qui sont en haut Parce que tu peux sauter sur les murs comme ça N'importe quel mur Il y a des moments tu sais il y a des fois tu vois des tags Tu dis mais comment je vais faire pour les avoir En fait tu peux des fois double sauter le long d'un mur C'est assez hallucinant ce que tu peux faire A partir du moment où tu maîtrises un peu Tu peux vraiment faire des... vraiment décoller ou rouler contre les murs C'est euh... C'est vraiment trippant Alors au début c'est frustrant parce que tu réussis pas à faire la manip Mais une fois que t'as compris ce qu'il faut faire C'est euh... tu prends un véritable plaisir Ouais Oui oui t'as des murs par exemple T'as des trucs qui sont super hauts Et en fait tu fais... tu slides sur le mur de droite Tu sautes vers le mur de gauche Ca va re-slider et hop tu refais ça Et en gros tu peux grimper des murs comme ça De mémoire le premier niveau tu vois ça On le verra pas sur la vidéo C'est l'espèce de carrière où tu as le... Tu as plusieurs tags qui sont mis à différents niveaux Et tu comprends qu'en fait tu vas devoir rouler et prendre appui en sautant dessus quoi C'est exactement ça Oh ! C'est quoi ça ? Ok Qu'est-ce que c'est ça ? Des grenouilles ? Des grenouilles toutes plates ? Ouais c'était un... C'est une blague que nous ont fait un autre gang avec un grand adverse Ouais ils ont jeté des grenouilles dans la planque Il y a un truc qui est rigolo c'est qu'aux Etats-Unis le jeu s'appelle JetGrainRadio Mais dans le jeu ils continuent à dire JetGrainRadio Ah oui oui c'est vrai C'était juste pour la jaquette Ouais Médicule Totalement Ça la map là c'est tout l'environnement du jeu C'est tout l'environnement et en fait t'as des séquences qui se rajoutent au fur et à mesure T'as pas d'autres maps mais au fur et à mesure t'as des quartiers qui apparaissent dessus Et pourquoi internet ? Parce qu'en fait la Dreamcast pouvait se connecter au net et tu pouvais par exemple échanger des tags avec tes contacts Si je crois hein Honnêtement euh Je peux pas expérimenter ma Dreamcast je l'ai plus depuis un an Ohlala Ah là elle te demande en fait C'est là où on te propose en fait de rejoindre une équipe Ah ouais ? Enfin quand quelqu'un veut rejoindre ton équipe il est à la fenêtre en fait il te stalk C'est paradoxal Elle veut rejoindre ton équipe mais pour rejoindre ton équipe elle te lance un défi C'est ça Donc elle doit réussir son défi et elle le rejoindre ton équipe Ah ouais c'est un peu bizarre Alors que c'est elle qui veut venir chez toi et puis elle te fait un défi quoi Est-ce que vous êtes assez bon pour que je rejoigne votre équipe de naze ? Rires Donc là t'as accepté alors du coup ? Ouais j'ai accepté Bah de toute façon je crois que si tu fais non je sais pas si on peut continuer Bah il reste Si si tu faisais d'autres niveaux Ah d'accord tu vois moi chaque fois par défaut je les prenais Parce que je me disais que de toute façon c'était une sorte de tuto quoi pour certains niveaux Là par exemple ce niveau là on a pas encore vu là le Ouais ouais c'est le niveau avec le train c'est avec le métro je trouve ça il rit Alors je vais réussir le premier défi mais de manière totalement lamentable Ooooooooooooh Oh non Et tu l'as eu ? Ça passe quand même Ah ouais C'était lamentable Il va même lui se foutre ta gueule Alors Mew qu'est-ce qu'elle veut faire ? Donc le niveau qu'on vient de voir donc en gros ce qu'il faut faire c'est la fameuse glissade sur le rail que j'ai un peu merdé tout à l'heure Tu vois, elle saute pas, elle va tout droit Ouais mais elle saute pas, elle se laisse tomber Et justement, alors, moi j'ai essayé de me laisser tomber Bah je suis passé à travers le rail, je suis tombé comme une merde Quand ça veut pas, ça veut pas C'est clair Par contre, quand tu réussis, putain, c'est quand même C'est quand même, c'est pas cher Alors, à toi Bon, déjà, la caméra Je me prends tous les murs, un mur à gauche Là, je vais essayer de me laisser tomber Ah non, c'est pas vrai, j'ai saupé mais ça marchait Mais après je te rejoins là-dessus Sur celui-là, j'avais quand même Le réflexe de sauter un petit peu Parce que je le sentais pas Et... Bien joué Ça c'est beau, professeur Ça c'est assez faisable, la partie compliquée arrive Juste après Quand je parlais de la caméra qui posait problème Pour certaines épreuves Là, voilà, on va voir de quoi je voulais parler Ouais, mais voilà, je suis d'accord avec toi Ce truc-là, c'est une torture Déjà, le mouvement de départ est pas naturel Le mouvement de départ est pas naturel Tu remontes à toute vitesse sur la pente Oui Oh là là Ah ouais, faut sauter sur un... Ouais, sauf que la plateforme, tu la vois pas Parce que comme la caméra se place sous le personnage Pendant ton souffle Premier essai Premier essai Alors, tu vois, la caméra, dessous Je vois pas où je tombe Et donc... Oh, t'étais dessus, t'étais dessus Mais voilà Oh, le naze Oh, t'étais dessus Bah oui Oh, non Ouais, non mais déjà, moi c'est la pente Voilà, c'est ça Moi, c'est la pente que j'avais du mal à sleeper On recommence On repart Et je vais réussir Mais j'ai pas pris assez de vitesse Donc je vais sauter Mais comme une... Doube Dans le buisson C'est ça Mais ça peut être un peu ça, c'est vrai Dixième essai Ouais, je les ai pas tous mis quand même Au bout d'un moment On va faire court On a qu'une demi-heure de vidéo Ah, bien joué, bien joué, bien joué Ah Et allez Eh, oh non Oh, merde On a quand même 100 secondes pour le faire Mais dès qu'on touche le sol, c'est fini Ah oui, c'est ça Ah oui, c'est ça qu'on voit T'as pas le droit à un nouvel essai Ah là, t'es pas bon Yeah Mais c'est pas le bon rail C'est pas le bon rail Ah ouais Ah, entiété de suite a ouvert la porte Oh non Ah mais, oh là là, il y a de quoi ranger Trenteième essai Le véritable trenteième essai ? Non, non, honnêtement, j'ai dû faire en vain essai Ah, quel mytho, hein, tout de suite, hein Ah, dès qu'on gratte un peu, hein D'accord Ça va être plus tard Moi, je déteste ce niveau Déjà, je suis pas fan des niveaux de ce niveau de nuit Et puis là, c'est vrai que monter sur une pente comme ça, c'est impossible Maintenant, il faut imaginer refaire le même niveau avec des flics Avec des tags à récupérer un peu partout sur le toit des immeubles Oh là là, oh là là, oh là là, professeur C'est le genre de passage qui fait que des fois, tu peux arrêter de jouer à un jeu Mais c'est vrai, ça va, on est revenu, hein, comme on a pu dire Un peu l'ont fini chez les caseurs Ce G7 Radio, justement, parce qu'ils ont été découragés Donc c'est sur ces essais, voilà, un peu acharnés de Professeur Rose Qu'on va se quitter, voilà, merci encore à vous de nous avoir suivis durant cette vidéo On espère qu'on vous a donné envie de vous jouer De jouer à ce G7 Radio Et s'hésitez pas à écouter le podcast qu'on lui a consacré Sur la case retro.fr On se donne rendez-vous, bah, l'année prochaine La saison prochaine pour une nouvelle vidéo de gameplay Des jeux, des podcasts de la case retro Donc on espère que ça vous a plu Et n'oubliez pas, le Retro Gaming est l'avenir des consoles Next Gen, salut, salut Salut